Ces camions vont rentrer à la droite pour venir en marche arrière vivre ici. Les déchets qui suivent la collecte élective qui vont être triés seront repris par un chargeur et vont aller alimenter très vite l'alimentation. On a trois jours de réserve par rapport aux apports et à la capacité du sang. La capacité du sang de tri est un tonnage horaire qui doit tourner au taux d'environ 10 tonnes triées par heure. Globalement, une capacité qui sera entre 25, 23 et 21 000 tonnes par an selon la densité des collectes. Dans le projet, on avait demandé 30 000 tonnes par an. Le projet devrait être capable en trois postes de tourner 30 000 tonnes par an. On a une autorisation d'exploiter à 25 000 tonnes par an. Donc on a peut-être une marge de progression, sachant que la collecte sélective du CETREN représente grosso modo 10 000 tonnes par an. Donc on a une capacité d'accueil sur d'autres villes qui ne seraient pas adhérentes au CETREN, vous n'êtes pas sûrs à faire le tri et à rentabiliser un truc avec la zone d'étoile dans toute cette partie-là. Et avec, bien sûr, on est obligé d'avoir des locaux techniques. Le premier tireur optique qui a été installé sur CETREN. Donc ça vous donne une idée, vu sa hauteur et vu sa position par rapport à la toiture, ça vous donne une idée du remplissage et du taux de remplissage du bâtiment. Je pense que quand on fera l'inauguration au mois de juin à l'année prochaine, avant les vacances, on ne verra plus le bâtiment dans cette forme-là. On verra tous les équipements. Vous voyez toutes les charpentes et vous voyez toutes les charpentes qui sont stockées. Ça va être monté. Ici, vous avez une petite pièce qui est la zone de caractérisation. C'est là que les agents du CETREN, le collecteur et l'exploitant du centre de tri vont contrôler la qualité du gisement. Donc on a équipé un poste de travail, ce qu'on n'a pas aujourd'hui dans le centre de tri qu'on connaît aujourd'hui. On équipe un poste de travail qui permet de faire le tri et de dire, ben voilà, nos déchets sont composés à X % de plastique, X % de journaux, etc. Et nous sommes au pied du premier équipement qui est arrivé, qui a été installé. Je vous passerai les avatars que nous avons vécu pour son arrivée. Pas pour son installation, pour son arrivée. Puisqu'on l'attendait le 19 juillet, qu'il est arrivé le 29 juillet. Le 29 juillet, on l'a attendu entre 8 heures et 10 heures. Puis entre 10 heures et midi, puis entre 14 heures et 16 heures, puis avant 18 heures. Et finalement, tout le monde est parti. Et M. Charmeau m'a appelé à 19 heures en me disant, ben finalement, il vient d'arriver. Et vous êtes passé par où ? Par la route. Voilà. Et donc, on avait monté tout un système parce que c'était quand même un convoi exceptionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute la grosse partie bleue est arrivée sur un camion. C'est un équipement qui fait 40 tonnes et qui mesure près de 20 mètres de long. Merci, M. le directeur général, M. Trèbes. Où est notre sénatrice ? Ah, ben, elle est là. Ah non, mais c'est que... On parle plus, là. Non, 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 on parle plus. Il y a rien. Puis on a plus fait, comme je ne sais pas. On a plus bien préparé par le directeur général. Non, je voulais vous dire que le directeur général, toujours très pointilleux, a préparé trois pages de discours. Je ne veux même pas m'en servir. Je ne veux même pas m'en servir. Monsieur le directeur général, on avait prévu cette réception pour la moitié du mois de juillet, à peu près. Quant à cela, le trommel de combien de tonnes ? 40, 50, 40 tonnes arrivait sur le site. C'était un spectacle de voir ce qu'on voit très exceptionnel arriver sur le site. Tellement exceptionnel qu'il fallait le rentrer dans le bâtiment avant que la toiture ne soit installée. Il y avait peut-être aussi quelque chose de très intéressant où tu es, mon cher vice-président, où tu me disais que tu étais là quand la grue plaçait, que ce soit l'amélée, collée au-dessus, mais d'autres poids très, très lourds. C'était au millimètre près, me disait-il. Sous-titrage Société Radio-Canada